Salut à toutes et à tous, il est 16h, comment ça va ? Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour peut-être encore une fois le dernier épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Peut-être l'avant-dernier ou peut-être directement le dernier. Dans tous les cas, je compte sur vous pour bombarder les likes en hommage à Clara. Et nous, on va aller parler à Juan de ce pas. Ah, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. Ça va, à part qu'il voulait buter le môme, je l'aime bien. Euh, Juan, évite de me snobber. Elle avait un projet. C'est parce qu'elle était tout mon contraire. Il y a trop de Juan dans ce monde, trop d'Anton, et peut-être trop de Danny. Il n'y aura jamais assez de Clara. Alors, tes attaques pour détruire un pays ? Bon, les amis, la couleur de l'épisode est annoncée. Là, on ne va pas parler chinois, là. Ça commence comme ça, direct. On ne va pas parler chinois. La bataille d'Espéranza. Faites route vers Esperanza avec Juan. La dernière fois que j'ai pris un bateau comme ça, Clara m'a dit que je devrais aller bosser dans un hypermarché américain. Elle se foutait de toi, Danny. Elle savait exactement qui t'étais. Elle m'a aussi dit qu'elle ne verrait jamais se réaliser son projet pour Yara. Clara était toujours très lucide. Elle savait dans quoi elle s'engageait. Elle devrait être là, à ma place, Juan. Elle peut te manquer, Danny. Mais ne te perds pas pour autant. On prendra Esperanza. Pour Clara. Viva Libertad ! Ouais, putain. Viva Libertad ! Admire les feux d'artifice. Alors, pour être honnête, je préférais les autres feux d'artifice, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. On va mettre notre grain de sel et ça, ça me plaît. Allez, faut dégager ! On n'est plus les pierres nus ! Hé, c'est ma putain de réplique ! Plagia ! Plagia ! Elle a plagié ! Allez, c'est parti ! Ateignez la torre ! Attends. Frérot. Résidence. Ah ouais, là, avis de recherche, on est tout blindés. Ils ne vont pas nous louper, là. Là, frérot, ils ne vont pas nous louper. On y va, on ne réfléchit pas. Allez, go, go, go. Excuse-moi, frérot, j'allais t'oublier. Il est où, là ? Ah, ils sont badass, hein. Putain, il est badass, hein. Ah ouais ! Ça ne déconne pas, hein. Aller, on y va. Bien joué, Strada. Bien joué. Wow, 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 wow. Radio Libertade est en direct depuis Esperanza, Aller ! Bien reçu, passe. Ça va, toi ? J'ai gerbé, ça va, je suis déshydraté et purifié, mais bon, c'est la répression, tout ça. Il va bien, Danny. Et tant fais pas, on te prépare une bande sans vide de l'apocalypse. Que la vérité éclate. Je reçois, Yelena. On a dégagé le périmètre. Et Libertade l'en remercie. Retrois dans l'invité comme vous voulez. Radio Libertade ! Aller, on prend en fond la hauteur, les gars. Ah ouais, ouais, ouais. Historique. C'est comme le The Event. Ici, c'est le The Event. La guerre ne sera finie. Que quand on sera tous libres. Exactement. La sécurité, la donne. Continue à avancer. On va lancer. Les... 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 J'arrive ! On se fait massacrer ! Non, non, non ! Mais c'est pas là ! Qu'est-ce qui se passe ? Les forces aériennes d'Anton ! Impossible de bouger sans se faire harceler par ces foutus hélicos ! J'arrive ! Reste bien, planqué ! J'arrive ! Bah oui, j'arrive ! Merde ! Merde ! Merde ! Je suis là, je suis là, je suis là. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Passe ! Allez ! Ils sont vraiment coriaces. On va pas se mentir. Sauf que moi, vous avez vu, je résiste pas mal aux balles. Moi aussi, je suis coriace. Attends, voilà. Faut pas paniquer, faut pas paniquer. Euh, je sais pas ce que je dois faire. Allez. Oh merde, 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 là je suis mort. Là je suis pas bien. Ok, il y a une tourelle. Ok, il y a plus de tourelle. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. T'as un don pour les emmerdes, Tani. Paolo ! Salut Paolo, t'es là ? Oh oui, mon frérot ! Paolo le boss ! Paolo le boss ! Il nous a pas abandonné, Paolo. Tyrolien ! En avant ! Espérance, ici Radio Libertad, la véritable voie de Yara. On a libéré vos ondes et maintenant c'est vous qu'on vient libérer. Ouais. Sauf si vous vous appelez Anton Castillo ! Evidemment ! Ah, ils sont pas bien, hein. Ils sont pas bien et nous on est très très bien là. Jusqu'à la... Merde. Jusqu'à la mort ! T'inquiète, ça va aller vite. Voilà ! Y'a plus d'hélicoptère. Ouais, de la bonne musique. Let's go ! On arrive ! Il reste plus que les fanatiques et les vrais fidèles. Attention Danny, il a sûrement choisi les meilleurs pour le protéger. T'inquiète ! On te donnait dos au mur. Mais prépare-toi, tout va t'arrêter. T'inquiète ! J'en ai rien à foutre ! Rendez-vous en haut, camarade. Oh, la musique les gars, la musique. Voilà pour toi ! Oh, je monte, je monte. Allez. Ok. Comment on monte ? Attendez, hop là. Elle est magnifique la musique. Faut que je reste concentré. Mais c'est tellement beau. Tu vas crever, t'entends ? C'est la fin. Personne. Merde. Pas cool. Oh, je ne sais pas faire de… Trop de translated. Bon, on fait un fusible. C'est parti ! Messieurs, dames ! Castillo se trouve par là ! Messieurs, dames ! Messieurs, dames ! Messieurs, dames ! Tu as tué sans compter. Mis le feu à ma ville. Détruis mon rêve de paradis. Tout ce qui te sépare encore du trône, c'est moi et mon fils. Je suis pas un tyran. Mensonge. Tu n'es pas Clara. Yara brûle. Et des élections libres n'éteindront pas ce feu. Il a presque l'âge que j'avais, quand les guerrilleros ont tué mon père. J'aurais voulu que tu ne vives pas tout ce que j'ai subi. Je suis désolé, Diego. Tu es mon lion. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pour que tu sois fort. Non, tu ne vas pas le tuer. Il est déjà condamné. Dernière leçon, mon fils. Il y a une chose dans la vie qui sera toujours vraie. Mais... Sais-tu de quoi je parle ? La mort ? Si. Tu le protégeras. Contre tes amis. Contre les monstres. On veillera sur lui. C'est promis. Mensonge. Diego ! Non ! Tout va bientôt s'arranger. Bouge pas, Chamaco. Ça va, ça va, Danny. Tais-toi. Tu sens ça ? C'est l'honneur de la putain de victoire ! Juan ! Il lui a tiré en plein dans la poitrine ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Oublie ce gamin ! Mais merde, il va crever ! Il a été touché au cœur ? Est-ce qu'il respire ? Lucky, je sais pas trop. Il y a trop de sang, là. Bouge pas, Danny. On arrive. Accroche-toi, Diego. Reste avec moi. Ça va. T'en fais pas, Danny. Vas-y, t'es un lion, là, putain ! T'es un lion ! T'es un lion, réveille-toi, là ! T'as toujours eu de la chance. Non, non. Écarte-toi ! Lucky, tu peux le sauver. Chut ! Ça ne m'amuse pas de poser cette question, mais... On fait quoi, maintenant ? Yara a besoin d'un chef, en attendant les élections. Je fais confiance qu'il y a une seule personne, ici. Tu vas pas dire que c'est toi ? Dirige Yara, Danny. Lo siento. Non, pas question. Je suis pas une politicienne. Comme Clara. Ou comme vous. L'unique raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on a pas attendu qu'une seule personne résolve tous nos problèmes. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Où est-ce que tu vas ? Yara est à vous. Gâchez pas tout. Règle numéro 16 pour un guérilot. La révolution n'est jamais terminée. Le Pic d'Héros Au héro disparu ! Asayara. Tu sais, Dany, il n'y aura jamais d'élection. Ouais, il y a plein de vieux amis de Castillo qui sont là pour s'en assurer. Tu veux aller chasser ? J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Guerrilleros un jour. Guerrilleros toujours. Je t'ai déjà raconté la fois où Santos m'a fait passer en douce en Ouganda pour lui voler un putain de zèbre. Ouais. Ils étaient tellement furieux, mais ça m'a pas freiné, Dany, ça m'a même donné confiance. Et c'est comme ça que notre aventure sur Far Crysis... prend fin au bout du 46e épisode, si je ne m'abuse. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que l'aventure se termine. Bravo ! Et merci, mais avant ça, mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Qu'on a fait tout ça pour pas grand-chose, finalement. Puisqu'il y aura toujours un dictateur qui sera en place. Et il y aura toujours... Voilà. Il n'y aura jamais de démocratie, de... C'est ce qu'on peut en comprendre. Alors, comment en tirer le positif de tout ça, je ne sais pas. Mais là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Un fils de pute jusqu'au bout, par contre, c'est Antoine Castillo. Je ne vais pas vous mentir que je n'étais pas bien. Je ne vais pas vous mentir que je n'étais pas bien. Waouh ! C'est un de mes plus grands let's play que j'ai fait, un de mes plus longs let's play. Encore une fois, en dehors de mes vidéos sur Minecraft, sur Eurotruck... Là, je vous parle de vrais let's play, de vraies séries. Et c'était un honneur de pouvoir le faire sur Far Cry 6. Et c'était un vrai plaisir. Même si, la seule fois où je me suis plaint du jeu, c'était il y a deux épisodes de cela. Rendez-vous bien compte que, durant 46 épisodes, j'ai kiffé ce jeu. Ah si, si, au début, à un moment donné, quand ça n'allait pas, oui, en effet. Mais à part ça, et tous ceux qui ont critiqué ce jeu, voilà, tant pis pour eux. C'est un jeu qui était incroyable. Il y a une pépite. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la fin. Pour vous, est-ce que c'est une fin ouverte, une fin fermée ? Bon, pour moi, en fait, la boucle va se répéter. Le jeu vidéo se politise, je le rappelle. Pour moi, enfin, voilà, on peut penser à beaucoup de choses. Et on peut penser... Bon. Allez, promis, juste petit passage politique. Ça n'a pas de rapport avec Yara, évidemment, en soi. Mais, imaginez-vous un pays en guerre, tenu par des talibans, par exemple. Là, on parle pas de dictature. Enfin, imaginez-vous une armée, plusieurs armées qui collaborent ensemble pour aller sauver ce pays. Et ils le maintiennent durant des années. Je vais pas citer le pays, hein, vous allez travailler de comprendre. Parce que, de toute façon, il y en a plusieurs. Donc, on est dans un pays avec plusieurs armées. Et on le défend au maximum, sachant qu'il y a toujours... Il y a toujours des conflits de partout dans ce pays. Et imaginez qu'un jour, on retire les troupes. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on pourra jamais sauver. Et parce que l'histoire va se répéter. Mais on a un petit espoir que les choses vont changer. Et finalement, une fois qu'on part, il faut pas plus de un jour pour que le pays soit de nouveau dans la merde. Et que des années soient foutues en l'air. C'est exactement ça. Et vous voyez de quel pays je veux parler. Il y en a plusieurs. Et pour revenir sur le thème de la dictature, bah, on peut pas faire grand chose. Parce que même si on y arrive, bah, au final, ça continuera. Voilà, c'est un peu défaitiste, dit comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Même si c'est un peu le cas, quand même. Bref. C'était la seule parenthèse politique que je voulais dire et que je voulais faire. Merci infiniment, les frérots, d'avoir suivi. Je réalise pas que, en fait, là, je vais arrêter. Je ne vais plus jouer après. C'est fini. Enfin, je ne vais plus faire d'épisode, en fait, concrètement. Je pourrais peut-être y retourner pour m'amuser, faire l'émission secondaire. On verra si on fera des vidéos dessus. Peut-être qu'on fera des petits lives. Mais là, je veux pas promettre grand-chose. Mais par contre, le let's play est vraiment terminé. On l'a terminé le plus proprement possible. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité irréprochable. C'est vraiment le terme, les gars. C'est vraiment le terme que je voulais dire, que je voulais mettre. Fidélité irréprochable. Voilà. Je pense à vous tous. Je pense à ceux qui vont, évidemment, regarder cette série bien plus tard. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Voilà, ceux qui regarderont ça dans plusieurs mois après la sortie. Mais voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vos commentaires à chaque fois. Vos pouces bleus. Et juste vos visionnages, en fait, de manière générale. C'était juste insane. Alors, je n'aime pas trop donner des pseudos parce que je risque d'en oublier. De toute évidence, je vais en oublier. Et puis, ça ne se fait pas dans le sens où, forcément, il y a des gens qui suivent à fond et qui ne commandent pas. Et puis, voilà. Il y aura les futurs viewers. Mais voilà. Une petite pensée quand même particulière à Théo Camillot, alias Florent. Florent, pardon. Excuse-moi. Je pense aussi... Bah voilà. Vous êtes très nombreux, finalement, à m'avoir régalé. Voilà. Vous êtes aussi nombreux à être venus en cours de route à commenter. Donc, c'est pour ça, c'est assez rigolo. Mais si je regarde rapidement, je peux évidemment penser à Pylog, à Patrick qui se reconnaîtra. Mais j'aime pas. Voilà. J'aime pas parce qu'il y a des pseudos qui apparaissent sur certains épisodes et d'autres non. Mais vous avez été d'une fidélité irréprochable du début jusqu'à la fin. Et ça, je le sais. Voilà. J'ai tourné ces derniers épisodes à l'avance, mais je le sais parce qu'on est à la fin. Vous étiez là et vous êtes là et vous serez là jusqu'à la fin. C'est d'une évidence. Et merci beaucoup. Bravo. Bravo à Ubisoft. Un peu de... Alors, sans rancune quand même. C'est vrai que sur Twitter, je les ai beaucoup mentionnés. Far Cry 6, Ubisoft avec plein de screens, plein de clins d'œil, plein de trucs comme ça. Et j'ai jamais eu aucun retour. C'est dommage. Je pense que j'ai été blacklisté, mais c'est pas grave. Vous avez fait du très bon taf. Bravo à Ubisoft. Et bien sûr, bravo à toute l'équipe, toutes les équipes qui ont travaillé dessus, évidemment. On a tendance à oublier les développeurs et pas que les développeurs. Nombreux sont ceux qui ont contribué au jeu, mais félicitations. Et voilà, moi, c'est Far Cry, c'est... Voilà, je quitterai pas cette licence parce qu'elle me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui va nous attendre pour le prochain opus ? Si prochain opus il y a, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Que dire de plus ? Je pense qu'on peut se quitter là et vraiment bombardez-moi cette barre de like. Peut-être m'avez-vous découvert grâce à cette série, c'est pas forcément obligé, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. Le let's play se termine tout juste au moment où Battlefield 2042 sort, donc ça, c'est vraiment bien fait pour le coup. Mais voilà. Je vous fais plein de bisous, les amis. C'était Mkolo et à très vite. Ciao tout le monde. Hiebertan, je te remercie pour ton aide. Et j'ai aussi une bonne nouvelle. Notre stock de vivéraux a triplé. Ah, quel dommage pour le petit Castillo. Franchement, ce qu'a fait sans père ? Ah, c'est de la folie. Oui, une tragédie. Tu sais, certaines personnes sont tout simplement dingues. Hors de tout contrôle. Même jour, même heure. Tu peux compter là-dessus. Oh, c'est de l'éternel. Je ne sais pas, c'est de l'éternel. C'est de l'éternel. Sous-titrage ST' 501 Juan ? Le boulot est pas terminé. Tu l'as dit avant moi, Danny. Anton est mort. Mais son armée est toujours debout. Ce sont eux les insurgés maintenant. C'est comme si on avait de nouvelles cibles à abattre toutes les semaines. Pas de repos pour les braves. C'est ça la beauté de la révolution, Danny. C'est jamais fini. Et ça c'est stylé. Et ça c'est stylé. Parce que ça nous incite à continuer à jouer et il y a toujours une raison de jouer. Et évidemment le message que je vous ai déjà dit, que c'est une boucle. C'est une boucle et on ne pourra jamais s'en sortir. Par contre regardez. Insurrection. Battez le chef des insurgés. Tant restant deux jours. Chaque semaine, il y a des défis. Voilà. Bon. C'est la fin de notre let's play les amis. J'insiste bien. C'est la fin de notre let's play parce que l'aventure est terminée. Nous avons fini le jeu à 100%. Mais du coup, nous avons la durée de vie du jeu qui est de nouveau là pour un peu permettre aux joueurs de continuer d'y jouer. Et ça c'est plutôt sympathique. Chaque semaine, les forces de Castillo reprendront une province. Voilà. Donc c'est toujours sympa. Je trouve que c'est une bonne chose. A voir. Est-ce que c'est pas juste redondant et répétitif ? C'est fort probable. Mais c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, le let's play se termine bel et bien ici. Pas seulement derrière ce générique. Donc c'est ça ce qui est sympa aussi. Et puis voilà. Encore une fois, peut-être que je ferai des lives de temps en temps. Peut-être pas. Je vous promets rien. Mais c'était encore une fois un vrai plaisir. Allez, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Derrière au jour. Derrière au jour. Sous-titrage Société Radio-Canada